Vous êtes du centre du Québec et vous êtes très près des Beaucerons, du moins en ce qui concerne l'école d'entrepreneurship. Pourquoi vous avez embarqué là-dedans? On embarque là-dedans parce qu'on trouve que nos jeunes d'aujourd'hui n'ont plus ce goût-là d'entreprendre. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus osé, les gens choisissent la facilité. Oui, ils aimeraient se réaliser en partant des business, mais on se retrouve aujourd'hui au Québec qu'on a toujours pensé qu'on était une race d'entrepreneurs parmi les moins entrepreneurs. Alors, encore là, ça a fait nos générations qui ont changé et notre éducation qui a été… ou l'instruction plutôt qui a été dirigée un peu différente de ce que peut-être on connaissait dans notre temps. Évidemment, aujourd'hui, les enfants de 20 ans, 25 ans, ils ont été cajolés, ils ont… « Non, on fait attention ici, il faut que tu te fasses piquer pour ça ». Le risque, le goût du risque n'a pas été là. On n'a pas donné ça à la nouvelle génération. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut aider au moins ceux qui veulent se lancer en affaires, leur donner le maximum d'outils. L'école d'entrepreneuriat est une façon d'aller chercher des connaissances supplémentaires pour aller plus vite dans la progression des affaires, éviter un peu les écueils, empêcher que les gens fassent des mauvaises décisions. C'est dans ce sens-là qu'on doit redonner à notre société. Nous, on est impliqués socialement parce qu'on est en région, comme je disais tantôt. C'est la société qui nous a fait grandir, c'est nos employés qui nous ont fait grandir. Alors, le plus possible, on essaie de redonner, pas seulement que par des dons, mais aussi par l'implication sociale dans les milieux pour que les gens se réalisent, pour que les gens essaient d'aller plus loin, pour que nos propres employés soient des entrepreneurs qui partent en affaires. Il y en a beaucoup qui partent en affaires dans nos propres gens. On leur donne l'opportunité. Ils peuvent prendre un an sabbatique pour se partir en affaires. Ils reviennent après s'ils n'ont pas le succès ou s'ils n'ont pas la fibre d'entrepreneurs. Alors, c'est notre façon de voir notre côté durable, global qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, qui est un mot à la mode parce qu'on s'occupe un peu des communautés, pas seulement que de nous-mêmes. Ça fait que ça, c'est notre fibre de notre père qui est toujours là. Et c'est une façon de faire. Il y en a bien d'autres, d'aider. Il y a des conseillers qui le font, externes. Il y a des indépendants. Il y a des comptables qui aident des entreprises à grandir ou, encore une fois, à prendre les meilleures décisions. Alors, il faut s'entourer. C'est ça qui est important. Puis, l'école d'entrepreneuriat, c'est une école qui encadre un peu les gens et qui leur font voir un paquet de facettes pour qu'ils puissent se développer, ouvrir leurs horizons. Donc, c'est plutôt une source d'information que les gens qui participent à ce développement-là pendant deux ans de temps, font en sorte qu'on espère qu'on va avoir des meilleurs entrepreneurs puis que le Québékinge, on a fait partie, bien, soit redevienne parce qu'on… ça a eu un pic au Québec, l'entrepreneuriat, puis on s'aperçoit que qui prend cette relève-là sont rares aujourd'hui, des coups de su de ce monde puis des séguins, puis etc. Il y en a pas tant que ça qui émerge. Alors… puis qui émerge dans des secteurs de création de richesses. Vous êtes des créateurs de richesses parce que vous faites des choses tangibles. Tandis que des entreprises informatiques, à titre d'exemple, c'est un autre genre de richesses. Mais si on crée seulement des entreprises de services, on va faire comme les pays qui sont en problème dans le moment, l'Angleterre et bien d'autres, où ils ont plus de matière première, ils n'ont plus de transformation, de première transformation, de deuxième transformation, c'est des entreprises de services. Il ne faut pas arriver là en tant que société et il faut qu'on redynamise les affaires et l'intérêt face aux affaires. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada